Le jeu de règles De l'autre côté, mise en place une forme de jeu Ce ne sont pas des choses qui vont les unes contre les autres Moi je travaille plus depuis que j'entraîne Plus sur des formes de jeu Que je mets en place au départ Que ce soit avec les jeunes ou avec les seniors Et ensuite, à travers ces formes de jeu là On instaure des règles ensemble, des règles collectives Via le 1 contre 1 Via les lectures d'écran, des choses comme ça Donc je vais vous proposer une forme de jeu Et dans cette forme de jeu On va à chaque fois essayer de revenir sur des choses Que vous devez tout le temps mettre en place Sur les situations PEDA quand vous êtes sur ce genre de sujet A savoir le spacing, le timing Dans les courses, dans les placements, dans les déplacements Voir également prise et pose d'écran Comment vous posez les écrans, comment vous les prenez Comment ça se fait, quelle vitesse, dans quel espace Et également revenir tout le temps sur les fondamentaux individuels A travers le jeu collectif Essayer de revenir au maximum sur les fondamentaux individuels De la part des joueurs, qu'ils soient porteurs de balles ou non porteurs J'ai décidé de mettre en place une forme de jeu Alors c'est pas exactement J'ai fait un mix un petit peu Sur la base de ce qu'on voit un petit peu Cette année, un truc à la mode un petit peu Et puis ensuite, il y a des écrans non porteurs Qui sont des intérieurs pour les extérieurs Il y a un écran non porteur d'un joueur extérieur pour un joueur intérieur Et on finit sur un pick and roll Donc ça vous fait trois temps forts Qu'on va développer pour qu'ensuite on ait La forme de jeu globale D'accord Si joueur Joueuse, moi je ne suis pas Si Chloé Cash a envie de me faire rêver ce matin Je ne suis pas tellement pédier Je vous la montre dans la globalité à 5 contre 0 Et ensuite on va dans du jeu réduit à 3 contre 3, 4 contre 4 Et ensuite dans le 5 Tu vas arracher Tu vas arracher L'honneur de jeu Deux joueurs est lié à 43 degrés de chaque côté Poste de 4, poste de 1 Et après on vous la montre à son travail Bon il y a le départ C'est quelque chose qu'on voit pas mal cette saison Que pas mal de clubs professionnels ont repris Enfin jusqu'à maintenant on l'a vu beaucoup Nous on le fait aussi sur une entrée Je ne vais pas montrer son point global Mais juste le début Il y a un joueur intérieur Qui va profiter des deux écrans Des joueurs intérieurs Comme ça Toi tu vas traverser Tu vas traverser Tu vas prendre l'ordre Sur le panier Pour ensuite revenir à 40 degrés Voilà Donc cette montée Avec une cascade d'écran Avec une cascade d'écran Comme ça On l'a déjà vu C'est quelque chose C'est quelque chose qui est un peu à la mode Mais c'est très très dur Pour les jeunes Notamment on va le voir sur ces courses là Tu vas faire sur les appuis C'est très intéressant sur les lectures de jeu Mais difficile pour les joueurs Pour les joueurs Comme ça De voir où est le défenseur Pour savoir Par exemple Ce n'est pas une course Pour les joueurs Viens là Voilà Et là tu ressors un peu après Pour l'écran Tu feras Tu remontras la balle Et ensuite Tu enchaînes l'écran Pour l'écran Diagonal Pour l'autre joueur intérieur Donc on a vu Les écrans des intérieurs Pour les petits Maintenant un écran Qu'on reverra D'un petit pour un grand Pendant ce temps là Toi tu vas bien Dans le back door à l'opposé Tu ressortiras Quand on travaille Ici On joue transfert Et tu l'enchaînes Et tu l'enchaînes Et tu l'entends encore Voilà Et ensuite On verra Par rapport à l'épendance Par rapport à l'épendance Par rapport à l'épendance Tu as pu jouer Rachid ? Par rapport à ça D'accord Donc voilà Les temps forts Pour le Pour mettre ça en place Pour mettre ça en place D'accord Des situations Des situations De 3 contre 3 De 4 contre 4 Et ensuite De 5 contre 5 Ce joueur Ce joueur On peut faire ça en 3 contre 3 Il s'en manque un Je n'ai pas éclaté Elle est chez elle Elle est chez elle Si tu peux au moins trouver 3 Chouette Allez tiens On commence à faire 3 contre 3 On commence en 3 contre 3 Avec le deuxième équipement Ici Au niveau de la ligne Au niveau du poste plus haut Un pied de chaque côté dernier 3 points C'est très bien Donc tu mettras en pression sur le joueur Et sur ce premier écran Déjà Sur la course Bon là Si on n'est pas capable de faire street On est encore Elle est pas coupé T'as écouté ? T'as écouté ? Le joueur Il doit absolument Déjà De nommer la balle De la passe Pour avoir Son défenseur Le mieux Il doit avoir son défenseur Pour qu'il soit sur la ligne de passe Pour qu'ensuite Vous puissiez passer le plus près possible Les écrans Que le mec soit pris dans les écrans Pour l'obliger à faire des choix D'accord ? Après Free Et là Il faut Que toi Tu sois capable d'être enlève sur le jeu Par rapport à sa défense Ok ? Là pour le moment Toi tu vas passer Sous l'écran Toi tu vas rétablir Bien Tu as fait la place On passe de tout Quand le défenseur Passe sous l'écran On joue la passe Direct ici Première action On tente de jouer le rac contre 1 Si possible sur la reprise Par la ligne de fond Parce que c'est là Que l'espace est le plus facile à jouer Deuxième possibilité Tu ne peux pas jouer le rac contre 1 Tu restes dans l'espace A 45 degrés Et t'enchaînes l'écran UCL Et toi tu sprites D'accord ? C'est le joueur Déjà on va essayer de faire ça Ensuite toi sur l'UCL C'est toi qui vas poser l'écran D'accord ? Toi tu attends un petit peu Tu demandes le ballon là Tu avances un petit peu Contre l'écran Et tu essayes de l'écran C'est parti Tu avances un petit peu Parce qu'il n'y a plus Tu fais ce qui va Vous avez une autre étape Et puis un petit peu Un petit peu On va entrer Deuxième C'est parti Deuxième C'est parti C'est parti C'est parti Et le nom C'est parti Viens Tout ça Plus de temps Tu parles Très On voit Encore Il faut que le joueur relutier l'ACC.A, ça doit être une arme, ça doit être une arme soit, là en l'occurrence on n'a pas le manœur très grand mais on peut avoir un manœur qui va soit très très vite, soit qui est assez grand et du coup on peut terminer sur le layup Mais si ce n'est pas pour ça, il faut au moins que ce soit une arme pour que le défenseur du joueur numéro 5 ou numéro 4, sur la pose d'écran, soit qu'on puisse s'occuper de lui et il s'occupe de toi sur un bump Là sur la dernière action, tu n'as pas bumpé, toi tu n'as pas réussi à faire l'histoire, ce n'est pas possible Donc vraiment, ici, le sprint, toi tu t'occupes de l'écran, il faut passer au-dessus, le nœud se passer au-dessus pour que le bump soit le plus moins possible par exemple dans la raquette D'accord ? Et quand Rachid ressort après, qu'il puisse avoir le tir parce que c'est un très grand joueur Et qu'il puisse avoir le 1 contre 1 dans l'axe sur la raquette D'accord ? Donc toi, tu viens de la balle pour que le défenseur se soigne de passe Tu sprimes vraiment pour un layup S'il n'est pas bumpé, on joue la passe directe S'il est bumpé, on peut ressortir sur Rachid et toi tu ressorts à 40% de l'axe Et là, on joue par exemple, très bien Bon, là, on ne s'occupe pas du piquet en rond et tout ça, on verra en-dessus Encore Encore Bien joué, pendant qu'il y a le bump, il demande la balle sur l'ouverture Là, on a des espaces pour jouer, c'est intéressant Je vais vraiment ouvrir, mais si William le fait bien, ça nous empêche à ne pas parler Il faut que vous fassiez attention, quand vous êtes avec les jeunes joueurs, à travailler sur ce travail d'appui-là Qui passe bien sur les bancs Et si à l'heure de ces bancs, on se met, il se rend disponible au planteur Et il faut essayer sur l'enchaînement d'appui Vous pouvez être sur la clé facée, ce sera le plus facile pour les joueurs De recevoir le ballon et de se mettre face au panier le plus rapidement possible La seule difficulté, c'est que ça vous ouvre sur un départ direct vers la ligne de fond Donc c'est un petit peu... C'est pas super intéressant dans la lignée du mouvement Parce que quand vous allez vers le milieu, vous êtes déjà sous-bouffé l'espace du joueur-m'emporteur Donc ce qui est pas mal Vous êtes capable de recevoir le ballon Les deux appuis en simultané Et là, vous allez avoir le choix de départ Et ça vous ouvre mieux sur le départ croisé sur la ligne de fond On la recommence encore une fois C'est la dernière sur le passage du joueur-m'emporteur Voilà, le haut Ok Ok La seule chose, c'est que quand je jouais à 5, ça c'est pas possible Parce que Rachid il était allé de l'autre côté Il y aura le joueur numéro 4 Donc sur le ballon, quand vous allez balleter, essayez en soutien ici Pour pouvoir l'attaquer au max Et vous n'êtes pas encore au niveau Ok Il faut aussi faire attention Parce que les lignées au départ ne commencent pas à ranger les espaces On commence à partir d'ici Ah, oui, d'accord On voit vraiment toute la vitesse le sourire Bon Quand vous êtes avec les... Les jeunes joueurs La plupart du temps, c'est cette défense là que vous allez avoir Le défenseur va passer dessous Il n'y a pas énormément de risques A ce que vous puissiez que vous suivez votre joueur Et que le mec fasse réception-tire Par contre, à un niveau un petit peu plus haut Vous allez avoir que des défenses qui passent au-dessus Donc on va travailler sur cette défense là Là, tu vas toujours en position William, tu fais ton sprint Et toi, tu vas passer au-dessus de l'épaule D'accord ? Tu fais tout pour passer au-dessus Et pour être sur la ligne de passe derrière Ok ? Quand le défenseur va passer au-dessus Tu dois, non pas trouver où il est au départ Mais tu dois trouver un chiffre D'accord ? Donc toi, tu es gigant sur le combat Tu dois ressortir ici Les épaules face au meneur de jeu Et sur ta réception Effacer, te retourner à ce cercle Toi, Pantor Et sur ta réception Faut faire D'accord ? Alors là Faut jouer Ça, nous on le fait Avec Tornata on passe heure Et lui en passe une par match On en passe une par match Pas plus Mais je pense qu'en jeune Vous pouvez le faire C'est l'alentur de jeu Le mec il passe au-dessus Là, dans le chaîné qui a rien ? Ouais, ouais. Donc nous, c'est ce qu'on fait au second. Le mec, il passe au-dessus. Donc on sait que de toute façon, toi, tu dois passer au joueur 4. Là, tu n'as même pas besoin de demander la balle parce que le mec est sur la ligne de passe. Vous repétez un peu de James Spade pour vous ouvrir son langue de passe. D'accord ? Là, on peut le faire maintenant en cassant un petit peu le timing. Bon. Venir une large à partir de l'oeuvre. Alors on repousse l'espace. Scouper peut-être un petit peu pour être vraiment dans le timing et que la passe soit un petit peu mieux. Parce que la passe est un petit peu utile. Bon, vu qu'on est en 1-4 parce que notre extérieur va venir comme ça. Il sera en haut normalement sur le défensif, c'est bon. Mais il faut vraiment que la passe, on essaye de la faire en restant sur le même quart de terre. Ok ? On la recommence ? Go. Voilà. Ca, ça ressemble beaucoup de plus. C'est ça la situation qu'on retrouvera le plus souvent. Bon, la seule chose, c'est que le mieux que la passe sur le pack d'or soit à terre. Qu'est-ce que c'est une dernière idée ? Qu'est-ce qu'elle aille pas dans les gravures ? On recommence la même chose. D'accord ? Tu essayes de ne pas être battu sur le pack d'or. Donc tu colles un petit peu moins de mon joueur. Tu fais moins soirée de passe à 45 degrés. Tu changes bien ton attitude défensive pour ne pas être battu. Et toi, c'est toi qui va à 45 degrés pour avoir la place de rupture. D'accord ? Quand tu passes. Quand on passe à l'aigué, on prend le CR. Quand on passe au 5, c'est toi qui enchaîne dans le pack d'or. Et toi, tu prends sa place ici. D'accord ? Et après, là, vous jouez. Et toi, tu fais la ressortie à 45 degrés. Après, tu�� un peu plus qu'une jure. Et toi, tu peux pas prendre ça ? Là, là là. Là. C'est la bonne yetette. Non, 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 non. Je suis top Chloé Qu'est-ce qu'il a pas fait, Rachid ? Il est passé directement par là Il est dans le... Il va en vouloir après Ça va aller D'accord ? Quand vous êtes sur la difficulté Quand vous mettez en place des formes de jeu La plupart du temps, ça va faire la récitation Les mecs vont faire le mouvement Ils vont reciter tout ce que le coach leur a dit Il faut être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire l'erreur Là, on a dit qu'ils passent après au meneur Sauf que du coup, ils oublient De faire les choses les plus simples Et de repartir sur les bases De ce qu'on a demandé au mouvement Il n'y a rien de plus simple que quand un mec passe au-dessus Toi, tu demandes la balle, tu te retompes parce qu'on veut marquer le panier Tu te retompes pas sur le cercle On cherche... On cherche... On te remet bien sur le collier Et tu ne peux pas se... Toi, tu peux bien faire le contact avec eux Ok ? Go ! Prends Un... 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 1 tu vas, 2 tu vas trouver mon arrière 1 tu viens ici 1 tu viens ici 2 tu vas passer 1 tu vas passer C'est pareil, dans cette forme de jeu qui est simple au départ, vous pouvez très bien mettre que le début en place, vous allez avoir plein de lectures de jeu, plein de choses à faire. Là, quand le joueur numéro 1 vient à 45 degrés, pareil, si la ligne de passe est prise par le joueur, revenez retenter le backdoor. De toute façon, le joueur numéro 5, il est là, il est là, il est en bas, donc on a quand même eu aussi l'idée, la franchité qui répond. C'est pas mal, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Est-ce que vous avez des questions sur cette première action ? C'est comme ça que vous l'avez mis en place, vous ? Ah oui, oui, super. Non mais, Julien. Non, non, c'est pas. L'autre, l'année dernière, quand Julien, il me demande ma transition de cadette. Maintenant, on se rappelle de ça. On se rappelle de ça. Après que faisait backdoor, on descendait. Que ce soit le poste 3 ou le poste 1, il enchaînait à 45 degrés. Maintenant, au lieu d'enchaîner sur une volonté directe, on va travailler sur cet écran diagonale entre le joueur extérieur et le joueur intérieur. D'accord ? Donc on ne va pas refaire avec le début des mouvements. Je veux juste qu'on voit cet écran-là, le meneur, le joueur intérieur qui se met au deuxième écran. Donc on va commencer par le joueur extérieur. On va travailler avec le joueur extérieur. c'est toi que tu passes ta balle à Willem, tu coupes, tu viens bien d'ici que tu passes sur la pente, tu vois la balle ce que je veux c'est que tu ne manges pas trop les espaces donc si le mec ne compte pas la passe, tu dois te demander sinon toi tu coupes bien la passe, tu passes directement ce que je veux c'est quand même que vous ayez un temps où vous appelez la balle, même si vous ne l'avez pas sur la balle je veux vraiment que vous l'ayez pour que le mec soit sans elle de passe et ensuite t'enchaînes, comme ça, tu pivotes pour ensuite te retrouver vite face au joueur à qui tu vas poser l'écran Rachid tu as fait de la balle, d'accord ? et toi tu sprints poser l'écran la consigne c'est que le joueur, c'est le joueur qui pose l'écran qui sprint vers l'écran le joueur qui va bénéficier de l'écran n'a pas le droit de bouger tant que le mec est paré d'accord ? c'est toi qui vas en contact tu as le droit au contact, l'écran n'est pas aveugle pour le moment, toi tu passes sous l'écran toi tu peux te marcher si tu veux tu remontes à 45 minutes d'accord ? on y va ouais, proche, bien, bien super, ok ? très bien, on va faire la même la même situation donc là, on va proposer deux types de défense sur cet écran là donc là, pour le moment, le défenseur du 4 passe dessous et après il est topé le plus vite possible donc, quand la première action, le bump est mal exécuté, donc on trouve la solution directe entre le poste du 4 parfait, sur la deuxième, le bump est exécuté correctement par le défenseur du 1 tout le monde me suit, là c'est bon ? ouais donc là, quand le bump est bien exécuté, on n'arrive pas à trouver la relation directe avec le 4 par contre, on peut jouer le transfert sur le 1 il a très bonne action de 1 contre 1 là, attention, on trouve cette action de 1 contre 1 on a un peu de vitesse, n'hésite pas à aller encore sur le bas pour que tu sois sur un split et clic C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Deux choses, la première, c'est qu'il faut bien que vous soyez sur la haute du grand. C'est vraiment sprint, il y a un bon stop, fort sur tes appuis pour qu'il soit bien équilibré sur le mec. Et vraiment, il y a des coups, il doit avoir un dernier problème. Et la moitié est arrêtée, il faut un petit peu plus fliché. Ensuite, si on a réattaqué dans le milieu, il est là-bas. Achille va jouer la profondeur derrière le cerf. D'autres sont défenseurs, et si possible, un petit peu côté opposé pour trouver la passe à terre. Il est le côté opposé par rapport à la rotation d'essence. D'accord. C'est parti ! Bien ! Oui ! Ok ! Pas de question ? Pas de question ? Julien, je lance ! Oui ! Même chose, mais avec une autre défense. Cette fois-ci, toi, tu as interdiction d'être battu au-dessus de l'écoute. D'accord ? Je veux que tu sois un petit peu plus sur la ligne de face que sur l'écran, que tu l'obliges à passer sous les coups. D'accord ? Je mets un taquet, tu vas voir, tu vas pas mal. Lui, il passe dessus. Toi, tu compres dessus. Ok ? On joue là-dessus. On va juste passer. Voilà ! Bien joué ! Très bien, notre première solution. La patte est tombée sur le backdoor. On essaie de faire un petit peu plus diagonal. On essaie de faire un petit peu plus diagonal. Voilà ! On essaie de faire un maximum de progérés. Comme ça. Si tu te poses trop à plat, le mec ne peut pas aller au-dessus. Il faut pas qu'il y ait son diagonal. Tiens ! Tu as une tournée. Tu as une tournée. Tu es là-bas. C'est la même action. Mais la plupart du temps, tu vas voir. Je pense que celle-là, c'est peut-être la défense qu'on verra le plus. Si le mec passe au-dessus du pied, il n'y a pas une passe au-dessous. Et là, tu vas voir. Et là, tu te vas voir. Tu te vas voir. Et tu te vas voir. D'accord ? Toi, c'est vraiment au moins deux retards. Oh la vache ! Il mérite un gros favori. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il a fait un bruit, ça, Julien ? Il a fait un bruit, c'est bon ! C'est bon ! Voilà ! Ça vient ! Voilà ! Très bien ! Voilà ! Alors ! Je suis prêt ! Pascal Bourgeois ! Éducateur sportif ! Éducateur sportif ! Il a David Lechalon ! Il dit, je pense qu'il a tout à fait rêve. Il n'a pas besoin de lutter contre une bonne défense ! Il n'a pas besoin de lutter contre une bonne défense ! Au mieux ! Rachid arrive ! Il va très très vite pour le prix ! Les joueurs sont bien posés ! Et il arrive à prendre la première place, à être le premier au contact par rapport à lui, et à sauver un bon angle de passe ! Il tient deux trois quarts ! Par rapport à Willen, on joue la relation d'arrière ! D'accord ? Soit, c'est ce premier joueur qui est arrivé, il est deux trois quarts où il est devant ! Et là, même pas la peine de regarder Willen ! Tu viens tout de suite verser ton atelier au-dessus, mettre l'avant-bras en contact sur ton défenseur, et tu demandes bien la balle à l'opposé, et toi, tu la lâches un petit peu plus loin ! D'accord ? Là, le joueur ici a comme consigne de ne quitter le contact quand ta balle quitte les mains du défenseur ! Pas trop d'autres ! Que de l'attaque en haut ! Bien repris ! Mais il suit en plus ce garçon ! D'accord ? Vous quittez le cas de contact et quand le ballon quitte les mains du défenseur de balle ! Bon, pas du coup ! Non ? Go ! Pareil ! Voilà ! Go ! Là-dessus ! Allez ! Allez ! On essaie de jouer d'abord la... Attends, on patiente un petit peu pour être... Même sonore ! On essaie d'abord de jouer sur cette relation-là ! Ok ! J'en ai pas de pique à faire un pied relaxer ! Voilà ! La, il met son avance ! Faites ton avance très bien ! Voilà ! En fait, on va au choc ! Ok ? Tu vas… Apprendre de compter la balle ! C'est pour ça. Re-commence, re-commence. Re-commence, re-tend. Bien, super. Un dribbling utile, par définition, mais... Les grands ont parfois du mal à situer dans l'espace. Je vais attendre dans sa chambre, il a du mal à situer. Il ne sait pas trop où se passer. Vas-y, tu verras, allez, nickel. Je vais se passer dans l'espace. Allez, fais un plaisir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Faut qu'il y a des questions. On rigole. C'est la bonne franquet. On a dit matin, comme ça. Maintenant, on se fait à 4-4. Deux joueurs. Il faut deux joueurs. On est tous. Tu peux me donner ? Oui. Allez, j'ai beau, j'ai bien. Ensuite, il y a un FNF. On est sur la direction du deuxième écran. Les fonctions sont en bas de sous. On est à base sur les guilles. On enchaîne le new CLF. Et une fois que tu es posté ici, tu enchaînes le back-click sur l'écran diagonal sur Rachid. Tu ressors à 45 degrés. Wilhelm, tu ressors un petit peu. Et après, si vous voulez aller dans l'écran, vous faites le même moment. Je ne sais pas si vous vous caresse. Je peux vous enchaîner bien. Et si Romain, tu suis levé sur les écrans. On joue sur Wilhelm. Le back-door continue à 45 degrés. Et on enchaîne là. Là, quand on fait l'écran entre l'écran diagonal et l'extérieur, l'intérieur ici. On peut très bien avoir la balle. D'accord ? On y va ? Hop ! Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. C'est joué. Voilà. Ce n'était pas une homosecure. Donc, le défenseur commence déjà de la cour silencieuse. On revient ici sur les courtes arrières. On peut faire réceptionner. On peut réattaquer. Bon, là, on peut avoir un arrière qui peut nous venir par exemple sur un changement d'orientation sur le pic. Ça, on le voit très souvent. Il n'en a pas fait une comme ça. C'est mi-soir, il me semble. Quand tu fais ça, tu fais arrêter le soutien. Allez, go ! On va. On va. On va. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a failli grailler. Il s'est passé gros. Mais j'ai dit qu'il a draillé. Il s'est passé gros. Il s'est fait s'écrouler. Euh, Chloé ? Chloé ? Chloé ? Arrête de s'écrouler les mecs comme ça, là. Arrête de me décrocher les mecs comme ça, là. Arrête de me décrocher les mecs comme ça, là. Non, mais... C'est bien. C'est un truc. C'est un truc. Il sort de la même idée. Il est intéressant que... Il se donne... Parmi mon joueur qui est en fiche, que ce soit parce que quand le meneur a plénié et qu'il repose se bas, on puisse se donner la balle, vraiment il a beaucoup d'espace pour jouer le tir à 3 points, le 1 contre 1. Ensuite il a vraiment du choix, ça veut dire que selon la défense qui est proponée, on passe la dernière défense qui est passée dessous. Donc on peut jouer quand le défenseur passe ici, sous l'écran, on peut jouer effectivement la relation directe. S'il voit que le défenseur passe au-dessus, on a dit que quand le défenseur passe au-dessus, on a dit que quand le défenseur passe au-dessus, on est ensuite reprendu dans le contact, donc on passe un meilleur par ici, c'est pas ça. On rajoute une règle du plus haut, où il est le poste 4 à la balle, sur l'écran diagonal, quand le défenseur passe dessous, il peut lui donner 10 règles, si le défenseur passe au-dessus, il passe toujours par 45 degrés en recherche. Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! C'est parti ! Il est passé beau Romain, je l'ai. Sinon tu l'as fait dégager à la main. Ouais, bien, très bien, très bien. Ouais, bien, ça dérange pas mal. Romain, plus vite ! Il est passé au pied. Il est passé au-dessus, c'est rage. Il est passé au-dessus, Romain, sur les points. Sur les points de l'élève, il est passé au-dessus. Sur les points de l'élève, il est passé au-dessus. Sur les points de l'élève, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus, là. On joue ici, et on enchaîne là-dedans. Encore. Tu vas arriver là, Romain. Oh ! Oh ! Ouais ! Bien ! On commence. On commence. C'est impossible, je ne réussis pas à jouer le pack d'or quand il est en force à rien. Normalement, c'est ingérable. On demande la main. On recommence. On demande la main. Je vais leur donner. Bon, très bien. On commence. On commence. Après, quand on arrive à 4-4, à 5-5, ça se complique. Oui ! Oui ! Oui ! Très bien. Très bien. Très bien. Encore. Tu n'as plus l'affaire de ce côté-là. Non, non, non. Tu as pas été trop clair. Tu passes dessous. Ouais. Hé ! Attends ! En commun. Qu'est-ce que je veux dire ? Il va marcher. Il revient par ici. Le mec, il court le plus vite possible vers le panier. Vous pensez que c'est mieux de faire la passe comme ça ? Comme ça. Première solution numéro 1. La solution numéro 2. Attends, attends, attends. Deux. 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 Parfieux. 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 C'est logique. Encore. Mais c'est dans cette course. C'est exactement ça. Pourquoi tu l'as passé ? Oui. C'est logique. Tu reviens ici directement. C'est un certain beneficial ! Tu l'as passé, Romain ? Oui, Romain ? On se remet plus dans le spacing, quand vous êtes dans une situation comme ça, tout le temps vous allez avoir à revenir sur ça, il faut qu'ils se servent du plus possible des espaces, donc elle, elle recommence à partir d'ici, on a vu le même comportement tout à l'heure, bien large, au départ, d'ici, il faut... Plus bas, on aura tout l'espace que vous faites, à la nuit, là, il faut la garder peut-être un petit peu plus, tu la balances pas tout de suite au cadre, tu la gardes un peu, pendant que, et après tu peux te parler sur la lecture, vous pouvez faire passe, redoubler mon basse pour venir réussir pour brûler l'intérieur, soyez plus large, bien, 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 là, ok, Bien joué, 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 très bien, et après, tire ! D'accord, c'est fini, tout le monde... Cherche bien l'intérieur, c'est bon... En fait, je les apprends, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon... Ils sont à 45 ? Ils sont à 45... Ils sont à 45... Ils descendent à 1h, je vais essayer de sortir... Donc ici, si tu es sur... Ils descendent... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut vraiment que tu poses l'écran, il y a des contacts avec le joueur, tu ne peux pas rester comme ça. C'est pas impossible, c'est pas bien. Maintenant, vous jouez, ensuite quand le joueur extérieur ressort à 45 degrés, le mec, il va de la balle, il va de la balle, il va de la balle, il va de la balle. Quand vous êtes sur la séance pédale, sur ce thème-là, drivez la défense pour avoir ce que vous souhaitez en attaque. D'accord ? Depuis le début, je donne les conciles défensives et ensuite on travaille par rapport à ça. Je pense que pour la DEMCOM, c'est le même raisonnement. Donc là, sur la défense, sur le kick and roll, là toi tu vas cadrer le joueur. Ensuite, quand tu annonces bien l'écran, le côté de l'écran. Quand l'écran est annoncé, tu orientes dans l'écran, tu passes au-dessus de l'écran. Toi tu vas protéger la défense filtre. Toi tu te mets ici en protection du drive du joueur. Et ensuite, quand lui il reprend, tu reprends ton joueur. Tu ne vas pas faire quick and flare. Pas de 3 points. D'accord. On joue et prend du kick and roll. Tu flash au niveau du petit haut. On va mettre un petit peu plus haut. Et toi tu ouvres à l'opposé. Il ne faut pas que j'aille d'aller dans tes secondes formes. Parce que là tu reviens à 40 secondes. Tu devrais faire bien l'arc aussi. Ok ? Je vais faire monter le joueur intérieur à l'opposé pour que vraiment, et on va le voir pour notre défense, je veux au maximum que le défenseur du joueur intérieur, ce soit lui qui a un choix à faire. D'accord ? Je ne veux pas que notre intérieur opposé soit statique, il soit très très mal opposé, pour avoir le grand qui soit ici sur l'aide. Je préfère avoir le grand opposé qui remonte pour que soit le mec qui vient, il reste ici en aide, et on a le 4 qui est tout seul au poste, et maintenant ça balance sur les postes 4, il n'y a aucun souci. Soit il remonte, et toi tu pourras être tout seul, on pourra jouer, si le grand est bien pris, on pourra jouer une relation extérieure à l'intérieur. On y va ? Ouais ! On fait comme ça. On commence à la main. On commence une et puis bien sûr. Deux. Ouais, deux fois bien. On commence. Deux, trois. Un, quatre. Bien plus. Un Quatre, Democrat. Ok. Là, sur le. Sur le bouquet normal, Tu vas à l'opposé que si il met un atelier au dessus. Je suis pas sûr, il est un petit peu au dessus du coup. Mais bon, en fait, t'as réussi à quand même pouvoir être joué au dessus. Regarde bien, tu vas à l'opposé que si le mec est l'anticipé. Tu vas en mettre une bière dans le dessus. Allez go ! 1, 2, 3, 2, 3. Tu peux te faire le petit peu au dessus ? Non, non, c'est pas le petit peu au dessus. Tu vas t'en mettre un peu à l'autre, tu vas bien. Et là, quand la défense est en protection comme ça, mon intérêt c'est d'aller chercher sur l'ombre Quand on vient passer, le mec il va pas se défendre, il faut que tout le patient il pose le tour de l'écran Il faut chercher un coup de sécu de défendre par là, pour faire la partie de la tête Il faut voir si le mec il faut défendre par là Il faut défendre par là, il faut défendre par là Il faut défendre par là, il faut défendre par là Et le mec il faut défendre par là Ok ? Un petit peu le feu, il faut défendre par là Le mieux c'est que ce soit dans ça Et là, il faut faire un nouveau spectacle Il est plus content Il est plus content Il ne faut pas faire ça Il faut pas faire ça Vous pouvez le faire Bon Oh C'est à fait de faire ça Par contre Tu vois ? Car Après, quand on est dans le 5-5 qui pourra vraiment jouer encore plus sur des victos de jeu, sur des choix. Là, on essaie d'aller jouer. C'est assez simple. 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 Ouais, on essaye, on fait ce qu'il n'est pas haut sur les pieds, là. Et jaune, vous l'avez ou quoi, en attaque ? Vous allez pouvoir le faire ou pas ? Non, non, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, il l'attaque. Vas-y, on l'essaye. Jaune, la balle. Toi, tu veux le japonais. Vas-y, vas-y, on le fait en vitesse réduite. Vas-y, tu traverses. Attends, tu as la défense, tu vas bien dans le pack d'or. Tu n'es pas là-dessus. Tu fasses la balle au champ intérieur. Tu fasses la balle ici. Attends, tu vas dans le pack d'or. Tu fasses la balle ici. Attends, tu vas dans le pack d'or. Tu fasses la balle ici. Attends, tu vas dans le pack d'or. Tu remontes. Tu remontes ici. Tu peux la garder. On enchaîne l'écran en haut. Non. Voilà, défense. Et ensuite, tu remontes ici. Toi, quand le mec il est ici, il ne faut pas ouvrir l'espace bien haut. Toi, sur le pick and roll, step out. Toi, tu remontes fort à 45 degrés quand tu te remplis. Toi, tu remontes fort à 45 degrés quand tu te remplis. Toi, tu remontes très fort. Et voilà. T'as joué bien. Il me plaît, je vais avoir la main. Hey ! La main, la main, la main, la main, la main, la main. Eh, j'ai cru à la main. C'est parti ! Demande la balle ici D'accord ? Et ensuite, tu es en haut D'abord, les démarquages sur l'arrivée Un petit peu plus là Et ensuite, les démarquages sur l'arrivée 1, 2, 1 Bien ! 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 Là, c'est toujours les problèmes de spacing Vous avez vu, quand il reçoit la balle, Il est ici Il ne faut pas que tu le reçois Là, on est ici, Tu peux pas te couler un peu direct Sinon, tu reviens vite On le spot à 45 degrés très large Pour avoir un meilleur en plus de l'ensemble des choses On suit Un petit peu plus Un petit peu plus diagonal Il n'y a rien Ensuite, tu ressors Tu ressors à 45 degrés Tu ne ressors pas trop dans l'axe 45 degrés Un petit peu plus Un petit peu cònner Ça va aller Ici vraiment, on est à courte D'accord ? Tu vas voir que plus tu en as de courte Plus le mec, l'article et le défense step out Plus lui Il aura du mal à suivre le poseur d'écran Ou ensuite faire un step out de qualité Par contre sur deux pas, c'est aussi des tourants. Vous pouvez faire quoi ? Oui. Jeûne. Non, je trouve ça. Non, je trouve ça. Ouais, ouais ! C'est un peu plus tard. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien joué ! Très bien joué ! On a bien joué. Là c'est bien, on a deux actions lecture. Sur le UCLA. Une fois où le défenseur passe trop, il prend le tir. Une fois le mec est battu dans l'écran, c'est pas mal. Jouez ! C'est vraiment bien. Bien joué ! Il a envie là ! Il a envie ! Il a envie ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Il a envie ! Ouais, je peux piquer. Non, d'accord ? Soit on trouve des solutions avant, soit avec. Si tu veux, si on est sur des actions comme ça, je préfère qu'on est sur des actions. Non, d'accord. C'est bien marché. Ouais ! Ouais, bien ! Ouais, bien ! Viens ! Pique ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! L'arche collée ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Hé ! Le moment Benjamin descend, et que ce soit lui qui monte, ou que ce soit le défenseur qui est là. Encore Sam de Rang, 1 et 8, tu étais... Ouais, je t'essaye. Ouais, je t'essaye. A l'opposé du Bicanor, vous la voyez la situation ? Je veux que ce soit le grand opposé qui monte, qu'on dégage ce grand ici, et que ce soit le défenseur, que ce soit le 1 qui soit un petit peu plus bas, pour que ce soit le défenseur fraîche, que ce soit le défenseur fraîche, ou mieux sur l'écran du porteur. Allez, gaffe ! Romain, facile ! Ah, merde ! Quel c** ! Bien ! Pas d'entail d'eau, lui. Super ! Il y a le mec... Il est de l'autre côté... Voilà ! La relation directe avec ce joueur-là, elle n'est pas possible ! D'accord ? Donc on s'ouvre à un autre angle de passe, et on le trouve avec ce joueur-là. D'accord ? Tu ne la cherches pas, donc on doit se poser des points ici. Ici, plus le plus vite possible, tu peux déjà tourner par le 4 juillet. Allez, hop ! Ça va ? On t'arrête en cheveux ! Go ! Ça va ? On t'a 되게 bas ! Sous-là ! Et ! Andrup ! On t'est bon, on tube. J'ai unenie meilleure, � 1976-1, qui a 2004 ? Je te donne pas des points comme ça. On ne prend pas un plus sur son joueur. Il est plus pertinent d'avoir le ballon qui soit sur l'autre joueur intérieur plutôt qu'à 45 degrés. Comme ça, on est vraiment à une face. Et ici, vraiment, si le mec est en aide, je pense que dans la défense collective, c'est pas possible. Alors que là, vous pouvez anticiper davantage. Redonnez le ballon là quand vous êtes défenseur au milieu. Et là, vous allez pouvoir... C'est ce qui nous arrange dans le jeu collectif. Qu'est-ce que c'est le mec qui te respecte ici ? Il te respecte. Il te respecte. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai envie d'en enchaîner déjà sur des questions, s'il y en a. Et puis, on peut y réfléchir rapidement sur comment on le met en place sur une situation pédale dans une région. C'est un élu, merci. C'est à quel moment l'image, c'est à quel moment la possession, vous mettrez en place ? Pardon ? La possession à quel moment ? De la rue. C'est un système long toute façon. C'est un système de fin de possession. Non, c'est un mouvement qui peut aller tout le temps. Nous, on annonce régulièrement. Parce que sur une fin de possession, ça va être courant. C'est bon, toi. C'est bon, toi. C'est bon, toi. Tiens, touche.